Le fonctionnement d'un appareil photographique Cet appareil photographique va photographier un objet qui se trouve à une distance grand D mais il va également photographier des objets qui se trouvent à une distance D1 plus faible que grand D ou D2 plus importante que grand D L'intervalle de distance entre D2 et D1 est appelé la profondeur de champ Il faut évidemment que l'image de tous les objets photographiés se retrouve nettement sur soit la pellicule qui se retrouve au fond du boîtier de l'appareil photographique soit sur des capteurs qui vont enregistrer l'image dans un disque dur Qu'est-ce qu'on peut faire varier au niveau de l'appareil photographique ? La lumière rentre par une lentille convergente On peut faire varier la distance focale de cette lentille convergente A remarquer que plus la distance focale augmente moins la lentille est bombée à l'extérieur Et inversement On peut remarquer également qu'on peut faire varier le diaphragme Plus l'ouverture est importante, plus il y a de la lumière qui entre à l'intérieur de l'appareil Et plus on ferme le diaphragme, moins il y a de la lumière qui pénètre à l'intérieur Alors un diaphragme fermé sera utilisé dans le cas d'une lumière trop intense Un diaphragme ouvert au maximum sera utilisé dans le cas d'une luminosité trop faible Analogie entre l'appareil photographique et l'œil On cliquerait sur l'animation pour voir comment fonctionne un appareil photographique Dans un appareil photographique, la lumière provenant de l'objet à photographier entre dans l'appareil en traversant ici l'objectif qui est une lentille convergente Donc l'objectif c'est une lentille convergente Cette lentille fait converger la lumière sur deux possibilités Le capteur qui permet d'enregistrer l'image de l'objet sur le disque dur Ou pour les appareils plus anciens, pour les appareils photo-argentiques Sur le film ou pellicule Évidemment, comme dans le cas de l'œil L'image de l'objet que l'on veut photographier doit être nette et lumineuse Pour cela, il est nécessaire de régler différents paramètres comme la distance focale, le diaphragme, etc. A noter que le diaphragme, ici, la lentille convergente et le film ou capteur se trouve dans un boîtier Un boîtier, généralement, évidemment qui ne doit pas laisser passer la lumière extérieure Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !